Regardez, il ne se relève pas, il va se battre jusqu'au dernier mètre. Stenauser, en fait de l'étape, et maintenant, il va attendre 1 minute 26 pour avoir la certitude qu'il remporte le classement général. Voilà, donc le chrono. Voilà, donc le chrono a été déclenché, et j'attends la confirmation du groupe de contre derrière Stenauser, deux coureurs sont sortis du peloton pour aller chercher peut-être une deuxième place au classement général, s'il s'agit des coureurs comme Willems déjà, qui pourraient être deuxième du général, mais il est dans le peloton à 2,5 ans. Donc dans le contre, il y a peut-être Paulus, Coqueret, Onelay, Jossinan, Labrosse ou Thompson qui pourraient aller chercher la deuxième place du classement général. Allez, on est sur le dernier kilomètre maintenant, on arrive à 1 minute, et encore 1 kilomètre pour le peloton maillot jaune. Voilà, donc, toujours deux coureurs apparemment, un deux coureurs toujours à l'avant. Voilà, pas l'identité, elle a été donnée, mais elle n'a pas été répétée, donc deux coureurs sont sortis, on va les identifier rapidement dans quelques instants. En tout cas, le temps du vainqueur, 2h58 minutes et 9 secondes pour effectuer les 106 kilomètres avec l'escalade de 4 cols terribles au bout de 4 jours d'effort. Voici donc, voilà, attention, 3, 2, 1, c'est fait ! Stenhauser remporte la bugée Val-Romé Tour 2019, puisqu'il y a maintenant 1 minute et 30 secondes que celui-ci a franchi la ligne d'arrivée. Il a donc réalisé ce qui paraissait tout à fait possible. On le disait ce matin, donc, un coureur à moins de 2 minutes, ou même 2 minutes 30, est capable, s'il fait un numéro, eh bien, d'aller chercher la victoire finale en 10 flics 1G. Je crois qu'en 10 flics 1G, il avait repris 3 minutes 40 sur la dernière étape. Il a fait une belle carrière chez les professionnels par la suite. Voici donc les coureurs sortis du peloton, que vous accueillez par des applaudissements. Mesdames et messieurs, le peloton sur les traces, là donc, on va être à 2 minutes 15, 2 minutes 15, et c'est un Néo-Zélandais qui sera 2ème. Et donc, le Court-Yens est 3ème. C'est Thompson. Thompson qui prend les bonifications, le maillot jaune est donc... Et donc, là, dans ce groupe, on a donc... Oui, donc, on a Thompson, Court-Yens, le vainqueur d'hier. Et là, donc, Thompson, qui a repris 3 petites secondes. Alors qu'on a le maillot vert également, qui termine à l'instant. On a également le coureur de la formation d'Occitanie. C'est le seul coureur de l'équipe. Les autres n'ont pas pu aller au bout. Voici le leader du classement Maillot Bleu, 2ème, junior, première année, c'est Jairis Chocinan, qui termine à l'instant. Voilà, Chocinan, à bord de Béloncube, au remis.